En quelle année sommes-nous ? 2016 ? Non, je vous l'ai déjà dit, nous sommes en 2018. 2018 ? Vous avez disparu depuis plus de deux ans. Vous faisiez des vidéos sur la bande dessinée. Je vous conseille de vous trouver une activité, ça vous aidera à reprendre le fil. Un sport par exemple, ou bien les vidéos sur internet. N'importe quoi qui vous permette d'avoir une vie quotidienne. La vie quotidienne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle, l'émission BD. Lorsque Jean Robat présenta Boulébile, son projet de série, l'éditeur lui demanda s'il pensait pouvoir tenir le rythme d'une planche par semaine avec du quotidien. Et parce que Boulébile c'est ça, le quotidien d'une famille belge des années 60-70. Jean Robat a tenu le rythme de parution, et d'ailleurs la série est encore publiée de nos jours, grâce à de nouveaux auteurs. Tous les albums de Boulébile sont des recueils de gags, sauf un. Et c'est de cet album que nous allons parler. Au début des années 80, plusieurs lecteurs demandent à Robat quand Boulébile vivront-ils une grande aventure en 44 planches. Après réflexion, Robat décide de se lancer. Mais comment faire vivre une grande aventure à Boulébile ? Contrairement à Benoît Brisfère, on ne peut pas les faire combattre des bandits, ça ne collerait pas avec l'esprit de la série. Robat trouve une idée, Boulébile gagne un voyage autour du monde qui ne va pas se passer comme prévu. Pour l'aider dans l'écriture du scénario, Rob a fait appel à Ivan Delporte, ancien rédacteur en chef du journal de Spirou. Et donc, voyons ensemble le résultat final ! Donc, Boulébile gagne un voyage autour du monde, ils partent avec papa, maman et J.C. J.C., J.C., mais qui est ce J.C.? Non, non, c'est pas celui-là. De son vrai nom, John Cadre Dynamiche... Si, si, ça s'appelle vraiment comme ça. J.C., donc, est l'employé de la société organisatrice du concours. Il accompagne notre petite famille afin de s'assurer que tout se passe bien. Après une première escale mouvementée en Grèce, la famille se retrouve en Inde et l'album commence vraiment. En effet, suite à une bêtise de Boulébile, la famille est séparée. D'un côté, papa et maman, de l'autre, Boulébile et J.C. L'album trouve alors sa dynamique. Un personnage fait une connerie, le plus souvent Boulébile, et J.C. rattrape le coup. Oui, parce que le vrai héros, c'est J.C. ! C'est pour ça qu'il est en plein milieu de la couverture ! Et pendant ce temps, les parents continuent de voyager, sans s'inquiéter du fait que leur enfant est avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas il y a encore trois jours. Ils reçoivent un message rassurant et... ils sont rassurés. Ma vie est triste, noire et sans avenir. Tiens, un message de J.C. ! Votre vie est belle, joyeuse et pleine d'avenir. Me voilà rassuré ! Merci, J.C. ! Au niveau du dessin, c'est du roba, donc c'est plutôt bien fait, et certains décors ont dû le changer de ceux de la série. Pour conclure, l'album est un échec. Le plus gros défaut est que Boulébile ne sont pas les héros de l'histoire, ils ne font que suivre J.C. Les ressorts comiques sont trop souvent les mêmes, et l'album n'est jamais vraiment prenant. Boulébile, c'est le quotidien, la petite vie de quartier. Ils ne sont pas faits pour connaître de grandes aventures. Et Roba l'a vite compris, puisqu'il a annoncé pendant la publication d'Anspirou que ses héros reviendraient à des histoires courtes. Et malgré tout, c'est difficile d'en vouloir à Roba pour cet album. Roba a tenté quelque chose, il a essayé de renouveler l'univers de ses héros. Certes, ça n'a pas fonctionné, mais peut-on en vouloir à quelqu'un d'avoir eu le courage de partir à l'aventure ? Non, pour le même prix, on avait un chef-d'oeuvre et on criait au génie. Cet album est un ovni dans la série, et il faut le prendre comme tel. Un dérapage sans grandes conséquences. Voilà, ce quatrième épisode de La Bulle, l'émission BD est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et à le partager. Vous pouvez toujours suivre l'émission via différents réseaux sociaux. On se retrouve normalement, prochainement, pour le cinquième épisode de La Bulle. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501